Hello, bienvenue à toutes et à tous à une deuxième semaine. Aujourd'hui je vous propose une pratique un peu plus dynamique. L'idée étant d'activer le feu, d'activer notre capacité de digestion, j'en parlerai plus pendant la séance. Nous allons adresser certaines postures pour lesquelles je vais vous envoyer des tutos séparément. Donc si vous n'avez pas regardé le tuto, faites très attention ou ne les faites pas tout de suite. Faites très attention à votre corps. C'est une séance un peu longue donc prenez le temps, faites-le pour les femmes si vous n'êtes pas dans vos lunes, si vous n'avez pas vos règles. Et pas tout de suite après manger parce que c'est quelque chose qui va vraiment activer le feu puis solliciter les muscles intérieurs et la détermination. Je vous invite alors à vous asseoir dans la position facile qui est facile pour vous. Redressez votre colonne vertébrale. Je vous invite à vous asseoir dans la position facile qui est facile pour vous. Donc n'hésitez pas à mettre un peu de hauteur si vous en avez besoin. Encore une fois, souvenez-vous de créer votre petit espace, votre petit cocon où vous savez que vous pouvez pratiquer. Même si c'est une petite chaîne, même si c'est juste un tout petit coin. Mettez quelque chose qui est symbolique pour vous. Je fais ça parce que moi, j'ai mes choses à côté de moi, mais vous ne les voyez pas forcément. Donc voilà, prenez le temps d'arriver. Centrez-vous, redressez votre colonne vertébrale. Prenez conscience de votre état actuel, de votre atmosphère du jour. Fermez vos yeux si vous le sentez ou bien gardez vos yeux ouverts, juste en regardant un point au sol, sans nous fixer. Parfois, juste regarder dans le vide nous permet de, entre guillemets, vider nos yeux, des écrans, des images, de la concentration. Juste relâchez-les. Quand vous voulez, vous pouvez fermer vos yeux, roulez votre regard vers l'espace entre vos sursils. Puis, respirez, permettez que votre respiration soit soulagente, apaisante. Imaginez qu'au fur et à mesure que vous respirez, le voile qui est accroché à vos épaules, qui vous donne cette lourdeur, ce poids, grâce à toutes ses responsabilités, vous l'enlevez quelques instants. Vous le posez de côté et vous sentez vos épaules s'alléger. Et cet allègement de vos épaules a une influence sur votre cou, votre nuque, votre mâchoire. posez un sourire physiquement, votre visage, observez si cela a une influence sur votre ressenti. puis, inspirez profondément. Retenez votre souffle, relâchez vos épaules, expirez par la bouche. Expire. Expire. En relâchement. On inspire à nouveau. On retient notre souffle. Expire. Expire. Dernière fois. On inspire. On retient le souffle. On inspire un tout petit peu plus. Expire. Portez vos mains au centre du cœur en restant axés, en observant toutes vos sensations, en prêtant autant d'attention aux sensations évidentes qu'aux sensations plus subtiles. Avec votre attention, commencez à habiter tout votre corps. Et puis, posez votre attention au niveau de votre cœur, votre poitrine, pour cette pratique, pour cette semaine, cette journée. Bien. Et nous allons chanter trois fois notre son. Laissez, encore une fois, ce son, vous habitez entièrement. On inspire pour commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bien. Et puis, en gardant cet état d'attention intérieure, nous allons commencer par inspirer, en levant nos bras en trois temps. Inspire. Un, deux, trois. Les paumes se rejoignent. Vous pouvez entrelacer vos doigts, les coudes bien droits, et on retient le souffle. trois, quatre, cinq, six, et on relâche nos bras. Un, deux, trois. Puis on refait. Inspire. Un, deux, trois. Retiens. Un, et expire. Un, deux, trois. Puis une dernière fois. Inspire. On retient. Expire. Nous allons faire exactement la même chose, avec deux variations. Cet exercice est censé nous amener à quelque chose de l'ordre de la fermeté. Donc, très souvent, lorsqu'on grandit, et qu'on commence à accumuler, et des émotions, et des toxines, des émotions toxiques, des habitudes qui ne nous conviennent plus, une monotache de certains muscles, et une inutilisation d'autres, il y a énormément, lorsque tout ça se produit, il y a énormément de, de stagnation, au niveau du ventre. Oubliez cette histoire de prendre du poids, ça n'a rien à voir. Ça va plutôt voir avec le, l'activation, la présence, la sollicitation, contre nos muscles. Donc, nous allons faire, cet exercice, avec un peu de torsion, un peu d'inclination, et là, je vous invite à appliquer, nous la bande, à appliquer, inviter les muscles abdominaux, pour que le poids ne reste pas uniquement, à la hauteur de vos bras. C'est-à-dire que très souvent, vu que ces muscles-là, alors là, ils sont en parfaite forme, ils sont forts, ils sont costauds, ils sont sollicités, alors tous les jours, voire les nuits, ces muscles-là. Donc, on a une tendance, à dire, c'est mon muscle le plus fort, le corps. C'est mon muscle le plus fort, je suis habituée à m'en servir, donc je vais faire ça. Donc, faites très attention, j'exagère, mais faites attention, si vous avez un miroir, puisque je ne suis pas là, pour vous accompagner, je suis vraiment désolée, mais si vous avez un miroir, observez-le. Si vous avez, la conscience, de suivre vos muscles, observez, avec votre regard intérieur, qui est tout aussi puissant, voire plus. Donc, quand vous levez vos bras, essayez de les éloigner, le plus possible, vous allez sentir un étirement, à l'intérieur. Les éloigner, le plus possible, en gardant votre colonne vertébrale droite, et vos épaules, loin de vos oreilles. Observez la sensation, si vous faites ceci, et si vous faites cela. C'est une sensation, extrêmement différente, et en faisant ça, vous sollicitez, vous prenez le temps de solliciter, tous les muscles du dos, qui peuvent vous accompagner, et vous avez le temps, d'engager les muscles abdominaux, solliciter cette bande, moulabanda, souvenez-vous que, les bandas sont des contractions, des tensions, au niveau de nos muscles internes, au niveau de notre énergie, et imaginez que vous, vous sollicitez l'union de vos muscles, plutôt que le mot contraction, vous sollicitez l'union de vos muscles, l'union de votre force, au niveau de votre bassin, donc, moulabanda, périnée, organe sexuel, anus, donc au début, c'est très, très subtil, et ensuite, vous remontez, sur vos muscles abdominaux, un peu plus haut, et vous gardez votre colonne vertébrale, bien axée, bien ferme, donc toute cette introduction, pour passer à l'exercice suivant, inspiration, nous allons inspirer, monter nos bras, entrelacer, ou juste entre les bandes de vos mains, et sur la retention, on s'incline vers la gauche, on revient au centre, expire, on revient vers la droite, rétention, on revient au centre, expire, expire, on revient au centre, expire, dernière fois, inspire, droite, revient au centre, et expire, nous allons vers la torsion, inspire, torsion, depuis le nombril, vers la gauche, colonne vertébrale, bien croix, rétention, revient au centre, revient au centre, et expire, inspire, travaillez sur votre axe, votre centre, torsion vers la droite, depuis le nombril, il peut loin des oreilles, rétention, revient au centre, et expire, puis dernière fois, de chaque côté, inspire, gauche, revient au centre, expire, et expire, inspire, une droite, revient au centre, et expire, revient au centre, bien, prenez un temps, d'observation, et lorsque vous êtes prêts, prêtes, étirez vos jambes vers l'avant, relâchez vos genoux, si vous avez eu, des tensions, toute cette partie, première partie, vous pouvez la faire, sur une chaise, redressez votre colonne vertébrale, si vous avez besoin d'un peu de hauteur, ici aussi, vous pouvez, vous remettre un peu de hauteur, sortez surtout le bon gras d'effet, et à l'inspiration, on monte nos bras, on prend nos coudes, entre nos mains, et on sollicite immédiatement, vos lavandas, et vous devez un lavandas, gardez votre regard, vers l'avant, vos yeux ouverts, sentez ce feu, commence à bien, bien, bien échauffer, vos jambes, votre abdomen, restez le dos bien droit, les genoux engagés, allez au-delà de cette sensation, de vouloir sortir, impérativement, de la posture, observez si c'est quelque chose de votre corps, ou si c'est juste votre mental, qui est en résistance vers ces sensations, bien, puis on inspire, on déploie nos bras, expire, vous pouvez fléchir vos genoux, vous laissez aller vers l'avant, c'est notre première fois, en allant vers l'avant, donc soyez doux, vous pouvez fléchir vos genoux, bien, puis on inspire, on redresse le dos bien droit, expire, expire, prochaine inspire, on redresse colonne vertébrale, on lève le bras gauche, bras droit, vers le côté, à côté de nous, et nous allons vers l'inclination, et observez que mon coude se plie vers moi, il ne se plie pas vers l'arrière, il se plie exactement contre moi, et on reste très axé, encore une fois, colonne vertébrale, grandit, et on ancre notre hanche gauche, inspire, au centre, expire, on redescend notre bras, inspire, bras droit, monte, expire, on va vers la gauche, les épaules loin des oreilles, inspire, expire, inspire, bras gauche, expire, utilisez votre souffle, inspire, on revient au centre, expire, on redescend, dernière fois, inspire, bras droit, expire, 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 bien, et on va fléchir dans le genou, puis venir à la position de l'enfant, quelques instants, écartez vos genoux l'un de l'autre, posez votre front au sol, relâchez votre bassin, relâchez le dos, respirez, respirez, toujours pensez à votre respiration en trois temps pour l'inspire, trois temps pour l'expire, si vous souhaitez amener un mantra à votre souffle, vous pouvez inspirer en pensant le son, « So » et que vous inspirez « Ham » « So » « Ham » bien, et lors de votre prochain inspire, on revient à quatre pattes, et dans l'expiration, on revient chez un tête en main, on revient, c'est la première fois qu'on est bien, essayez d'étirer votre colonne vertébrale, faites votre petit escalier, vous connaissez bien cette posture, respirez, souvenez-vous que le mot « Asana » signifie entre autres de s'asseoir dans la posture, donc comment je peux arriver à la rendre mienne, que mon corps et que la posture puissent être en lien, que je fasse un effort sans me forcer, sans me faire de mal, mais en écoutant. Bien, et on cesse notre mouvement, on inspire, expire, expire, on fait un ou plusieurs, on va avec nos pieds vers l'avant, ou de nos mains vers nos pieds, vous pouvez garder vos genoux fléchis, si vous ressentez le besoin, à l'inspiration, on monte, gardez vos genoux fléchis, si besoin, le dos bien droit, et expire, on redescend. Dégustez cette sensation d'être debout, voyez si cela a quelque chose de subtilement différent que d'être assis, que d'être allongé, envoyez vos épaules vers l'arrière, vers le bas, et nous allons nous positionner vers l'avant de notre tapis, en tabasana, prenez le temps d'abord de vous affirmer dans cette posture, toujours enraciné, commencez toujours par votre fondement, même si vous avez très envie d'emmener vos bras, de faire tout le reste, toujours commencez votre attention, par votre fondement, commencez à prendre cette habitude de scanner, votre posture depuis la terre, un arbre ne peut pas pousser, s'il n'a pas de racines, donc c'est exactement pareil, au niveau de notre corps, donc on commence en tabasana, les pieds joints, ou bien écartés à la hauteur de nos genoux, de notre bassin, les genoux tirés vers le haut, le bassin vers l'avant, et toujours cette sensation, même quand vous appliquez, surtout quand vous appliquez les bandas, comme si vous voulez rapprocher vos côtes de votre pubis, sans pour autant faire ça, mais juste en restant axé, ferme, uni, gardez vos yeux ouverts, amenez-les à la ponte de votre nez, vos épaules vers l'arrière, vers le bas, et nous allons faire trois respirations profondes, expires, inspire, inspire, expire, expire, Inspire, expire, puis vous pouvez fermer vos yeux si vous le souhaitez, ou bien regarder un poing au sol, relâchez les muscles internes de vos yeux. Ce genre d'exercice de respiration et de concentration avec vos yeux vont vous aider à activer votre concentration davantage. Car aujourd'hui nous allons bien travailler avec l'élément du feu. On commence par inspirer, envoyer nos bras vers le haut, très loin, expirer, on va loin vers l'avant, uttanasana. Inspire, on redresse, le dos à mi-chemin. Expire, on fait deux grands pas vers l'arrière, position de planche. Inspire, expire, on descend. Inspire, cobra, les épaules vers l'arrière. Expire, expire, chien tête en bas. Inspire, expire. Petit pas vers l'avant. Inspire, on remonte. Expire, 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 on redescend. Vous pouvez monter et descendre avec les bras par le côté, moi je ne peux pas parce que je n'ai pas de place. Inspire, expire, on va vers l'avant. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, planche. Expire, 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 expire. Expire, expire, chien tête en bas. Inspire, vous pouvez fléchir vos genoux. Expire, on marche avec vos mains. Inspire, on redresse à mi-chemin. On ne l'a pas fait tout à l'heure, je m'excuse. Expire, on relâche. Inspire, on remonte. Expire, on relâche. Dernière fois, expire, expire. Expire, expire, loin. Activez vos bandas. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, planche. Inspire sur place. Expire. Expire. Inspire, cobra. Expire, expire. Expire, chien tête en bas. Inspire, expire. Expire, on marche vers vos mains. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, relâche. Inspire, on remonte. Expire, expire. Expire, on relâche les bras le long du corps. Petit échauffement. Respirez. Que vous ayez vos yeux fermés ou que vous regardiez un point vers l'avant. rester dans cette énergie du feu. Le feu étant l'élément de la transformation. C'est le seul élément qui peut brûler quelque chose, le décomposer et le transformer. Au niveau de notre corps, c'est notre feu digestif et notre feu intellectuel. Notre feu digestif. qui reçoit les aliments et les transforme en nutriments. Nos cellules ne vont pas mâcher un bout de pomme. C'est tous nos enzymes digestifs qui vont donner, qui vont solliciter certaines parties, certains nutriments de la pomme pour les amener vers notre sang, vers nos cellules. De la même manière, au niveau psychique et au niveau émotionnel, nous avons un feu de discernement au niveau de notre psyché qui processe les informations qu'on reçoit, qui processe, il y a toute une digestion qui a lieu au niveau de, voilà, est-ce que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ça c'est nourrissant pour mon intellect, pour mon corps, pour mon esprit. Et ça c'est des choses que je ne veux pas. Donc nous avons une digestion aussi. Donc on fait honneur à cet élément de la digestion, en restant axé sur notre respiration. Nous allons continuer. Inspire. On étire vers l'arrière, expire loin vers l'avant. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, un grand pas avec la jambe gauche vers l'arrière. On pose notre talon arrière, bras droit bien se poser à l'intérieur. Inspire. Nous allons ouvrir vers le haut, voire par-dessus notre tête. Expire sur place. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On redescend. Une main de chaque côté. Inspire. Expire. Planche. Inspire. Expire. Cette fois-ci, nous pouvons aller vers la position du bâton. Notre poids vers l'avant. Nos coudes bien collés à notre corps. Inspire. Chien tête en haut, à différence de cobra. C'est uniquement soit nos doigts de pieds, soit nos coups de pieds au sol et nos mains. Expire. Chien tête en bas. Inspire. On regarde entre nos mains. Si vous êtes prête ou prête, vous pouvez commencer avec vos sauts sur la rétention. Saut vers l'avant. Expire. Expire. Inspire. On redresse à mi-chemin. Expire. Inspire. On remonte. Expire. On relâche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Adopt. 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 Expire. Jambes droite. Fais un grand pas vers l'arrière. Le pied arrière se pose. Jambes avant 90 degrés. Bras gauche se pose à l'intérieur du pied. Inspire. On ouvre. Expire. Sur place. Vous pouvez amener votre bras par le haut. Expire. Expire. Sur place. Expire. Toujours votre fondement. Inspire. Expire. On redescend. Un bras de chaque côté. Inspire. Expire. Planche. Inspire Expire Chaturanga Inspire Chien pète en haut Expire Chien pète en haut Inspire Regarde entre nos mains Sous rétention de lui Inspire On redresse à mi-chemin Expire On relâche Inspire On monte Expire On relâche Nous allons continuer Exactement Le même mouvement En allant juste vers l'équilibre Cette fois-ci Si vous sentez que vos épaules et vos poignets Sont assez échauffées Sinon On reste là où on était Inspire Expire Loin vers l'avant Solicitez vos jambes également Inspire On redresse à mi-chemin Redressez tout votre colonne vertébrale Expire Jambes en gauche Grands pas vers l'arrière Descendez un petit peu votre bassin La main droite à l'intérieur Vous pouvez utiliser votre bloc aussi Inspire Expire Sur place Et tirer Depuis votre pied Jusqu'à votre jambe Rebondissez avec votre main Inspire Expire On repose Une main de chaque côté Inspire Planche Expire Tchatturanga Inspire Chianté d'en haut Expire Chianté d'en haut Inspire Prépare Le saut Expire Expire Et là nous allons écarter nos genoux Et venir Nos pieds Et venir descendre notre bassin Si possible Vers Malasana Nos pieds sont écartés Les points des doigts de pieds Légèrement vers l'extérieur Vous pouvez ajuster une fois dans la posture Nos coudes à l'intérieur Et on essaie de redresser notre colonne vertébrale Le plus possible Les pointes des mains Jointes Devant notre coeur Malas En sanskrit signifie Entre autres choses Déchets Donc tout ce qui est Déchets pour notre corps Qui a sa fonction aussi Donc l'urine Pipi caca Tout ça C'est une position Qui favorise L'élimination Inspire Expire On pose Nos mains au sol Et on redresse On remonte notre bassin Et nous allons vers notre première position Posture d'équilibre Nous allons venir sur la pointe de nos pieds Je vous enverrai un tuto spécifique pour cette posture Mais si vous la connaissez déjà Amenez vos coudes Vos genoux juste Sous vos aisselles Posez bien vos mains au sol Vos doigts bien écartés L'un de l'autre Activez Vos bandas Puis laissez votre poids Aller légèrement vers l'avant Trouvez vraiment l'adhérence Avec toute la paume de votre main Respirez Et vous pouvez rester dans cette position Juste en observant l'équilibre Ou bien venir décoller un pied Ou les deux pieds Posez vos pieds au sol Redressez Bassons vers le haut Respirez Inspire Redresse la colonne vertébrale Expire On redescend Inspire On remonte Expire On redescend Et nous allons vers l'autre côté Inspire Expire Inspire Redresse à mes chemins Expire Jambe droite Posez talons Main gauche Inspire On ouvre Gardez vos hanches basses Nous avons tendance à les remonter Demi garde Proche du sol Sollicitez Votre jambe arrière Respirez Gardez vos épaules loin de vos oreilles Inspire Expire Expire Planche Inspire Expire Tchatturanga Inspire Chien t'étend En haut Expire Chien t'étend En haut Inspire Prépare Rétention Expire On écarte On écarte nos pieds Et on vient vers l'arsana Descendre le bassin Souvenez-vous que vous pouvez mettre toujours un peu de hauteur sous vos talons Si cela est plus confortable pour vous Mais pratiquez cette posture Si vous avez des troubles Des problèmes digestifs Redressez colonne vertébrale En mesure du possible Vous pouvez rester dans cette position Ou venir vers l'arsana Posez vos mains devant vous Relevez votre bassin Les doigts Les pieds en pointe Vos genoux Juste en dessous de vos aisselles Sous vos aisselles Respirez Amenez votre poids vers l'avant Observez Restez concentré Et on revient doucement On lève votre bassin On lève notre bassin Inspire Adoptanas Colonne vertébrale Redressez Expire Relâche Inspire On remonte Expire On relâche Et on relâche Bien Nous allons faire Presque exactement la même chose Sauf que maintenant Nous allons solliciter la torsion Inspire Expire Expire Sollicitez vos jambes Vos bandes Inspire On redresse Un mi-chemin Les épaules vers l'arrière Souvenez-vous Expire On pose On le sol Et notre pied gauche Fait grand pas vers l'arrière Mais on reste Sur La pointe des doigts de pied On pose notre Bras gauche A l'intérieur De notre pied On le laisse là Et le bras droit Bien Faire une torsion Depuis notre nombril Aidez-vous En tirant votre nombril Vers votre cuisse Et continuez cette prolongation Gardez colonne vertébrale Bien droite Sollicitez la force De votre jambe arrière Si vos cervicales Vous le permettent Accompagnez avec votre regard Inspire Expire On pose On lance Inspire Planche Expire Tchadulanda Inspire Tient tête en haut Expire Tient tête en bas Inspire Fichy pré-bas Rétention Expire Inspire Inspire A dos Comme un Expire Relâche Inspire Remonte Expire Relâche L'autre côté Inspire Expire Loin vers l'avant Inspire Expire Jeans 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 Droites Talons Restent décollés Du sol Bras Droits Bien vers l'intérieur Et aidez-vous En ramenant votre nombril A votre cuisse Faites attention A ce que votre genou Ne s'écarte pas Qui reste bien droit Sollicitez Votre appui Déployez votre bras Imaginez que vous créez la place au niveau de votre poitrine Si vous voulez aller sur la pointe de vos doigts Vous pouvez engager votre genou arrière Et voyez comme cela vous donne une toute autre stabilité Si vous vous sentez stable Regardez sur votre main gauche Posez l'intention de transformer Brûler, digérer Quoi que ce soit qui soit toxique Qui soit un obstacle Qui soit indigeste au niveau de votre corps De votre psyché De votre cœur Inspire Expire On redescend Inspire Planche Expire Chaturanga Inspire Chien pète en haut Expire Chien pète en bas Inspire Regarde entre nos mains Prépare Expire Inspire Pata Uttanasana Expire Relâche Inspire On remonte Expire Quelques instants Reprenez votre souffle Nous allons continuer avec la torsion Vous pouvez faire exactement la même Routine que nous venons de faire Et ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin Nous allons aller un petit peu plus loin dans la torsion Et nous allons faire une posture d'équilibre également Inspire Expire Loin vers l'avant Bandage Jambes Inspire On redresse à mi-chemin Expire Jambes gauche Je fais un grand pas vers l'arrière On reste Talons décollés du sol Et cette fois-ci Nous allons essayer d'aller un peu plus loin Soit comme vous l'avez fait juste maintenant Sinon On essaie d'amener notre bras Notre épaule gauche A l'extérieur de notre genou droit Observez votre ancrage Au point d'appui au sol Puis amenez nos mains à position de prière Redressez colonne vertébrale Respiration de l'eau profonde Bien On pose nos mains au sol Inspire Planche Expire Chaturanga Inspire Tient tes temps Expire Tient tes temps Inspire Prépare Le saut Rétention Expire Et nous allons venir Payer nos genoux Et nous allons envoyer nos genoux vers la droite Ouais vers la droite Je me mets face à vous On envoie nos genoux vers la droite Nos deux bras restent au sol Devant nous Et nous allons encore une fois Positionner avec toute la paume de notre main Et remonter notre bassin Et remonter notre bassin de façon à ce que Nos coudes soient des deux côtés de notre cuisse Donc l'un dans les deux extrémités de notre cuisse L'un vers notre genou L'autre vers nos hanches Nous allons remonter légèrement notre bassin Fléchir nos coudes Et envoyer encore une fois notre poids vers l'avant Laissez votre cuisse reposer sur vos deux coudes Voyez si vous êtes bien dans cette posture Ou si vous êtes confortable pour décoller vos pieds du sol Respirez Inspire Expire On revient Redressez votre bassin Inspire Adho Uttanasana Expire Uttanasana Inspire On remonte Expire De l'autre côté Inspire Expire Loin vers l'avant Inspire On redresse À mi-chemin Expire Jambes droites Talons restent décollés du sol Trouvez votre appui au sol Ancrage Ferme Là vous voyez si vous voulez Venir sur la torsion un peu plus profonde Et poule droite À l'extérieur du genou gauche Sollicitez votre jambe arrière Inspire Inspire Expire Expire Blanche Inspire Expire Chien tête en haut Chien tête en bas Inspire Prépare le saut Rétention Expire Et on descend On les envoie vers la gauche Cette fois-ci Un coude De chaque côté Un coude Chaque coude va soutenir un côté de nos cuisses Prenez très soin de vos poignets Envoyez votre poids légèrement vers l'avant Vers l'avant Et voyez si vous pouvez venir dans la position Sinon restez juste là Gardez vos épaules Et on redescend Et on relève le bassin Inspire On redresse à mi-chemin Expire On relâche Inspire On redresse Complètement Expire On redescend Prenez quelques respirations Toujours en portant cette intention De transformer De brûler De se nourrir De ce qui est bon Et puis d'éliminer Ce qui ne sert plus Faire confiance A l'intelligence corporelle L'intelligence Énergétique De nos cellules Et nous allons faire une dernière fois Inspire Nos deux bras vers le haut Depuis nos pieds jusqu'à nos jambes On étire Expire Loin vers l'avant Inspire Redresse Expire Jambes gauche Fais un grand pas vers l'arrière Talon arrière Se pose Cette fois-ci Et nous allons Poser Alors gardez toujours votre bassin bas Pour l'instant Après vous le redresserez en fonction Vous pouvez soit venir dans la position que nous avons faite Soit Pour l'instant Gardez votre bras gauche Sur votre hanche Et votre bras droit Votre coude Votre épaule droite Vient sur votre genou Et on essaie d'amener notre Main vers l'arrière Et puis le bras gauche Fais un grand tour Pour essayer de retrouver Notre main A l'arrière On reste dans cette position Et si vous le pouvez Essayez de redresser Votre jambes avant Tout simplement Sinon restez Genoux avant fléchis Essayez de Étirez votre colonne vertébrale Également Si vos cervicales vous le permettent Regardez vers le haut Sinon droit vers l'avant Respiration L'homme profonde Rotation des épaules vers l'arrière Et puis doucement On réfléchit notre genou Si vous l'aviez étiré Relâchez la position Un bras de chaque côté Inspire Expire Expire Blanche Inspire Expire On descend tout en bas Front au sol On entrelace On entrelace nos doigts Derrière notre dos Prochaine inspiration On remonte notre tête Nos jambes Nos épaules On étire bien nos coudes Les paumes Les paumes des mains Vers notre tête Pas vers nos pieds Pas retourner vers nos pieds Mais vers notre tête Les épaules loin des oreilles Respirez Respirez Inspire Expire Expire On relâche Votre tête vers le côté Relâchez les bras le long du corps Bien Puis une prochaine Inspire On pose Doigt de pied au sol Les mains sous nos épaules Inspiration Redressez la tête Expire Chien Tétendre Respirez Respirez dans cette position Vous allez sûrement la trouver confortable À présent Comparé à tout le reste Cela veut dire que votre corps Est probablement plus ouvert Plus aligné Ainsi que votre énergie Votre attention Et si ce n'est pas le cas Ne vous inquiétez pas Chaque jour est différent Inspire Prépare Rétention Expire Inspire Adotanasana Sollicitez vos genoux Expire Inspire Expire 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 Une dernière fois De l'autre côté Inspire Et tire vers l'arrière Expire Autanasana Loin vers l'avant Inspire Redresse Un demi-chemin Expire Expire Jambe droite Et un grand pas vers l'arrière Puis le talon se pose Sollicitez L'appui de vos pieds Vous pouvez venir vers la première position que nous avons faite Ou bien venir Descendre votre épaule gauche vers votre genou gauche Puis amenez votre main vers l'arrière Et puis avec votre bras droit On va faire un grand tour Pour retrouver votre main à l'arrière Restez dans cette position Ou bien venez Et tirez votre jambe avant Utilisez vos bandes d'as Votre souffle Bien Et doucement On revient Prenez soin de votre corps Inspire Cobra Expire On descend Complètement Front au sol Vous pouvez faire la même posture Que nous avons faite tout à l'heure Ou si vous avez Dans vos articulations Ou quoi que ce soit Venir vers le sphinx Sinon Je vous invite A plier vos genoux Attraper Vos coups de pied Gardez vos genoux Relativement parallèles L'un à l'autre Et sur votre prochaine inspiration Envoyez vos épaules vers l'arrière Loin des oreilles Décollez vos genoux du sol Et Venir soulever En inspirant Votre poitrine Respiration Votre respiration sera naturellement plus latérale Cela est normal Restez concentré Ouvrez vos épaules Ouvrez vos épaules Inspire Expire Relâchez Votre tête vers le côté Vos pieds sur le sol Vos bras le long de votre corps Respirez 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 Vos bras le long de votre corps Vos bras le long de votre corps Respirez Vos bras le long de votre corps Respirez Prochaine Prochaine respiration Essayez d'avoir un mouvement D'harmoniser avec votre souffle Pour venir vous allonger sur votre dos Les genoux fléchis Amenez vers votre poitrine Vers Apanasana A l'inspire Rapprochez les deux Vous A l'expire Vous les laissez aller Légèrement Inspire On rapproche Expire Relâchez Et on continue Quelques instants Bien Puis doucement Venez poser Vos pieds au sol Gardez vos genoux fléchis Et vos pieds Quartient à peu près A la hauteur De vos hanches Et sur La prochaine inspiration Nous allons Inspirer Remonter nos bras 90 degrés Perpendiculaires au sol Et à l'expire On reste sur place Et on laisse Uniquement Nos épaules Se déposer Se rapprocher du sol Inspire On les éloigne Un petit peu à nouveau Expire On les laisse aller Par-dessus notre tête Si vous ne touchez pas le sol Mettez-vous un petit coussin Sous vos mains Inspire Sur place Expire On refait l'inverse Tout en bas Les bras Les bras Le long du corps La même chose Inspire On monte 90 degrés Expire Sur place On laisse nos épaules Se rapprocher du sol Inspire Elle s'éloigne légèrement À nouveau Expire Expire Nos bras On touche le sol Par-dessus notre tête Inspire Sur place Expire Les bras Redescendent Le long du corps Puis une dernière fois Inspire On remonte À mi-chemin Expire Les épaules Se déposent Au sol Inspire Elles s'éloignent Expire Elles vont par-dessus Notre tête Inspire Sur place Expire On redescend Les bras Le long du corps Et on reste là Quelques instants En gardant notre nuque Relâché En observant Toutes les sensations Autour de nos épaules De nos côtes Relâchez Votre visage Bien Et d'ici Vous pouvez passer Directement Vers votre Shavasana Vers votre relaxation Ou si vous le souhaitez Moi je vais vous proposer Encore Deux inversions Les mêmes que nous avons fait La semaine dernière Les bras le long du corps À l'inspiration Nous allons envoyer Nos jambes vers l'arrière Inspire Et on respire La position De la charrue Si vos pieds N'atteignent pas le sol Ce n'est pas grave Éloignez vos épaules De vos oreilles Évitez de Tordre votre tête Pour regarder l'écran Écoutez Tout simplement Restez concentré Relâchez Relâchez La nuque Avec votre Prochain Inspire On enlève Nos deux jambes Vers la position De la chandelle Et on reste là Quelques respirations Bien On reste dans la position On va uniquement Écarter Nos jambes L'une de l'autre Je n'ai pas de place Mais vous pouvez le faire Bien Prochaine inspiration On remonte Expire On redescend Mon genou Vers l'entre-front Et bras le long Du sol Pour avec douceur Descendre Notre bassin Au sol Relâchez Votre tête Puis venir Quand vous êtes prêt Ou prête Étirez Vos jambes Sur votre tapis Venir vers votre relaxation Soit en silence Soit avec la musique Que je vous proposerai Faites Faites appel à nouveau A votre intention De Processer Transformer Que ce feu digestif Au niveau physique Au niveau subtil Puisse Functionner Avec le discernement Correct Pour votre bien-être Le plus profond Je vous laisse Continuer Dans votre Relaxation Je vais vous laisser Pour ne pas vous faire Une vidéo éternelle Je vous invite A faire vos Aum En finissant Votre séance Si vous avez Le temps En attendant Je vous souhaite Une excellente Semaine Merci beaucoup D'avoir pratiqué Avec moi Namasté Sous-titrage Sous-titrage